On parle de la situation internationale. L'ambassadeur de France au Niger est-il pris en otage par les militaires putschistes sur place ? C'est ce qu'affirme en tout cas Emmanuel Macron. On en parle avec notre invité Michel Galli. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes chercheur au centre d'études sur les conflits, professeur de géopolitique à l'Institut des Relations Internationales. L'ambassadeur de France au Niger, enfermé dans sa propre ambassade. On empêche les putschistes, d'après Emmanuel Macron, de lui livrer de la nourriture. Elle ne se nourrit plus qu'avec des rations militaires. C'est du jamais vu. Oui, c'est du jamais vu. Et de manière générale, c'est du jamais vu au point de vue diplomatique et militaire. Parce que, de manière générale, la politique de l'État français, c'est de reconnaître les États en diplomatie, et non les régimes qui, par définition, se succèdent. Ce qui veut dire que quand régime, en l'occurrence les putschistes de Niamey, déclarent personnellement de gratte à l'ambassadeur, et demandent aussi, en même temps, le départ des troupes françaises, ont fait l'un et l'autre, ce qu'on a fait au Burkina et au Mali. Mais là, il y a un entêtement des deux côtés qui aboutit à une situation vraiment conflictuelle. Donc, si je résume, des putschistes non reconnus par la France ont pris le pouvoir à Niamey. Ils prennent aussi, en quelque sorte, en otage le président déchu, Bazoum. Mais la France ne reconnaît que l'autorité du président Bazoum, enfermé dans son propre palais présidentiel. Comment on peut sortir de ce blocage ? Là aussi, c'est extraordinaire. Mohamed Bazoum, qui est d'ailleurs aussi affamé par les putschistes, il a perdu 5 kilos en même temps que sa femme et son enfant depuis deux mois, il communique tous les jours avec Emmanuel Macron et le reste de la planète. Et pour autant, donc, il n'y a pas de gouvernement, vraiment, il n'y a pas d'élection. Donc, on est dans un entre-deux qui n'est pas facile. Il y a des tas de négociations et d'intermédiaires qui essaient de régler la situation. Le Premier ministre, la Minzei, le Premier ministre civil qui a été nommé il y a un mois, dit que la France a accepté un départ partiel de ses militaires. Alors, il reste la personne de Mohamed Bazoum, qui certainement, à mon avis, ne reviendra pas en tant que président, et la situation de l'agent qui est là, dans un état provisoire. Mais, à mon sens, agresser verbalement, comme l'a fait plusieurs fois Emmanuel Macron, c'est du jamais vu aussi, on dirait la diplomatie des loups combattants chinois, de rentrer un peu, si vous me permettez, dans le show de l'adversaire, et puis voir ce qui se passe. Comment ça peut terminer, concrètement, puisque la France reconnaît un président qui n'a plus aucun pouvoir, qui est enfermé chez lui, et ceux que la France ne reconnaît pas exigent notre départ. Toutes les informations qui remontent montrent que les soldats français, malgré tout, sont en train de préparer pour un jour leur départ du Niger. Pourquoi s'entêter à laisser notre ambassadeur sur place ? Bon, il y a quelque chose de sympathique sur le plan des relations personnelles, peut-être c'est l'amitié ou l'estime qu'a Emmanuel Macron pour Mohamed Bazoum, qui est docteur... Président qui a été élu par le peuple nigérien, on le rappelle. À 55%, il y a trois ans, tout à fait, qui est docteur en philosophie, qui est un intellectuel et une politique estimable, mais pour autant, est-ce qu'une amitié personnelle peut passer devant l'intérêt et l'évolution des rapports entre États ? On peut être sceptique sur ce point. Autre point important, si la France continue à reconnaître le président Bazoum, qui a été déchu, qui lui veut que la France reste, on n'a pas l'impression que ce soit le cas des Nigériens, en tout cas des habitants de Niamey. Et toutes les manifestations qu'on voit sont favorables à la Agente et sont hostiles à la France. Oui, tout à fait. Alors, il y a des manœuvres d'influence. Vous savez que Wagner avait et a toujours, à certaines mesures, sa fermatrol et puis ses profils cachés pro-russes et anti-français. Mais il y a aussi des militants sincères qui manifestent tous les jours, même la nuit d'ailleurs, devant la base militaire et l'ambassade française. Il y a eu le premier jour et récemment en province des manifestants pro-Bazoum, qui tiennent à rétablir un peu son autorité. Mais l'ensemble de la population, surtout dans les quartiers populaires, est plutôt favorable à la Chante. Dernière question, et elle est très importante. Comment ça peut finir ? Parce qu'on a deux solutions. Soit la France agit par la force, restaure le président Bazoum, ça n'a pas l'air du tout d'être d'actualité, et en même temps libère son ambassadeur. Soit au contraire, elle finit par céder, laisse partir son ambassadeur, et elle montrera au monde qu'elle a cédé. Oui, ça serait un carnage et l'intervention d'une capitale hostile, à mon avis, même avec l'appui de la CDAO, ça serait un massacre. Et puis légitime ? Tout à fait, il faut une solution de transition. Il y a un dicton du Quai d'Orsay qui est assez amusant, qui dit en gros que si c'est pour faire n'importe quoi, laissez le faire aux diplomates du Quai, ils ont l'habitude. Mais je dirais qu'effectivement, il faut peut-être moins de déclarations publiques, surtout agressives des deux côtés, et une solution, comme vous avez dit, de transaction, de négociation, comme de rappeler l'ambassadeur, et de préparer le départ progressif des troupes françaises. C'est-à-dire céder publiquement devant ceux qu'on aura quasiment injuriés publiquement pendant des mois, c'est-à-dire la junte. C'est ça, il faut une solution où tous les deux partis sauvent la face, en quelque sorte, on ne peut que l'espérer. Oui, sauf que ça semble difficile. Merci beaucoup pour cet éclairage. Michel Galli, chercheur au Centre d'études sur les conflits, professeur de géopolitique à l'Institut des relations internationales. Après le chaos des relations internationales, on va essayer de se trouver un toit.